C'est démarré ? Ouais. Coucou les filles. Alors on va tester ensemble les Posca. Il y a le truc devant la perche qui cache des secondes du coup je vois pas si ça a démarré. Alors je les connais pas du tout. Je les ai vus sur les Gérants des Beaux-Arts parce qu'il m'arrive souvent sur les Gérants des Beaux-Arts de racheter des trucs qui manquent à l'unité parce que parfois ils sont plus intéressants que Amazon pour les produits à l'unité. Et sur Rougier et Play comme pour les Neocolor 2 à l'unité comme pour les Polychromo. Ils sont moins chers à Rougier et Play qu'à Cultura ou que parfois sur Amazon puisque sur Amazon selon si vous êtes Prime ou pas vous avez une livraison qui peut être du coup pour un crayon un peu élevé je trouve. Alors là donc il y a 36 crayons donc il va nous falloir deux feuilles. Parce que je pense que si ça marche ils en feront d'autres. Un petit peu comme les Mixed Media. Enfin les Mixed Media je les ai déjà vus sur Amazon dans d'autres couleurs. Donc je pense que c'est parce que c'est un lancement chez Cultura mais le produit à mon avis il ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste que nous en France on a tendance à être en retard sur les sorties. Que ce soit musique, films, je ne sais pas si c'est du retard ou du décalage mais en tout cas on est toujours un peu dernier. Ou pas premier en tout cas. Donc vous avez Posca je pense que ce sera pareil. Alors c'est la marque Uni. Vous avez aussi les Mitsubishi parce que là il y a écrit Mitsubishi mais ça c'est les Mitsubishi où il y a écrit Posca dessus. Sur les autres que je vous ai montré pour qu'on voit la différence. Ceux avec le coffret tac 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 là. La différence c'est que ça c'est à l'huile et que les Mitsubishi, les autres que j'aime beaucoup avec la boîte qui est ultra ultra top. C'est à la cire. Bon l'ordre je le trouve très bien. Puis de toute façon il n'y a pas énormément de couleurs donc je ne vais pas les bouger. Je vais les laisser comme ils les ont mis. Les numéros ils sont en haut. Mais je vais quand même me renoter les numéros la vite fait. Voilà de toute façon j'ai moins de risque de les mélanger donc je le ferai après. Alors on va déjà se faire le lien ici ensemble. Tout ça je le mettrai en accéléré. Et après on fera le test. Je vais vous faire le lien ici. par contre il n'y a pas écrit de nom de couleur donc ce sera juste les numéros ils sont grands ils sont grands ils existent tout seuls ils ont une mine ferme et rigide il y a un satiné qui se fait dès la première couche ils ont l'air ils ont l'air bien donc je vais poursuivre en accéléré et je vous dirai ce que j'en pense quand on fera le colo test ensemble c'est parti c'est parti j'ai reçu les Clara Marcova j'en ai commencé un là au Derwent parce que pendant ma coupure j'ai été chez ma mère et du coup j'ai emmené j'ai emmené des crayons que j'avais dans une trousse et dès que j'ai fini tous mes encours là je vais je ferai le colo test avec je pense que je ferai le colo test avec une clara et je vais faire en route en tout cas vu la numérotation ils ont anticipé d'autres couleurs déjà je pense je pense pas que ce soit une gamme fermée on verra bien en tout cas ils sont très bien voilà du coup ça a été plus fort que moi de papoter donc c'est à partir de là que je vais le mettre en accéléré c'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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